Ça fait maintenant 10 ans que je n'aime pas la fête des mères et même un peu plus en fait. Je pense que depuis que je suis né, je n'aime pas la fête des mères et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Cette vidéo va te concerner à un moment ou à un autre de ta vie. Cette vidéo te concerne certainement déjà si tu es passé par ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Et cette vidéo va concerner toute personne qui est née d'un homme et d'une femme, donc qui a des parents. Ça va tous nous concerner. On va voir ensemble pourquoi est-ce que personnellement je n'aime pas la fête des mères. Je ne te dis pas de ne pas aimer la fête des mères, je vais juste te partager mon expérience, mon témoignage et te dire ce que tu dois faire à la place. Let's go! Salut c'est William, bienvenue sur ma chaîne YouTube Papa Will. Alors sur cette chaîne, je parle de vie de famille, de paternité, de mariage et de la place de l'homme dans la société, dans sa famille, dans son couple, etc. Aujourd'hui, c'est le 30 mai 2021, on célèbre, le monde entier célèbre la fête des mères. Et bonne fête à toutes les mamans, excellente fête à toutes les mamans, à mon épouse, à ma grande soeur, à mes oncles, à mes tantes, ma grand-mère, etc. Bonne fête à toutes ces femmes-là. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, en fait, je vais te dire pourquoi est-ce que je n'aime pas la fête des mères. Je vais te raconter l'histoire, te raconter ce que tu dois faire à la place. Et ça sent une vidéo assez personnelle. Mais c'est pour t'aider. C'est pour t'aider. Parce qu'à un moment donné, à un autre, tu ne me reconnais peut-être pas, mais j'ai fait une vidéo, j'ai expliqué un peu ça rapidement. Mais je vais faire une vidéo, je vais aller un peu plus en profondeur. Je m'appelle William Mangora. Je suis orphelin de père et de mère. Mon père est décédé en 2005 et ma mère est décédée en 2011. Et le décès, quand j'ai appris le décès de ma mère, c'est assez particulier. Parce que je suis allé chez mes cousins, donc les jumeaux doués, dédicaces à eux, je suis allé chez mes cousins et ils venaient de perdre leur père. Donc, j'avais eu l'information. Donc, je suis allé être avec eux pour les conduirent sur ça, sachant qu'on est très proche. Et quand je suis arrivé là-bas, en fait, les gens savaient déjà que ma mère était décédée. Donc, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que moi, j'étais là pour les réconforter. Et ils avaient encore plus à cœur de me réconforter qu'eux. En fait, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Parce que j'avais déjà perdu mon père en 2005. Et là, en 2011, donc six ans après, je perds ma mère. Et les conditions dans lesquelles ma mère est partie, je ne vais pas revenir dessus. Parce que quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment fait mal. Et c'était difficile à surmonter, en tout cas pendant des années. Elle s'en est allée. Elle s'en est allée. Il y a eu beaucoup de choses que je n'ai pas compris autour de son départ et tout. Pourquoi est-ce que ça avait été fait comme ça? Comment elle-même, elle avait vécu et tout. Mais la petite histoire, c'est que je suis né... Ce dont je me souviens vraiment, c'est que j'ai vraiment grandi avec mon père. Après, j'ai grandi avec ma soeur, etc. Et contrairement à la plupart des enfants où le père part et puis il abandonne l'enfant avec la mère, moi, c'est plutôt moi qui ai grandi avec mon père. Donc, j'ai toujours grandi en ayant voulu à ma mère de m'avoir abandonné. Parce que je voyais plein d'enfants à l'école, tout ça. Mais tu le vois un peu partout. Chacun vit avec sa maman. La maman est présente. Ils font des câlins. La maman, tout ça. Et moi, j'avais une relation hyper conflictuelle avec ma maman. Ma maman, je la voyais très rarement. Et je l'ai envolé aussi pour ça. Je me dis, non seulement tu n'étais pas avec moi quand j'étais enfant, mais en même temps, tu ne viens pas souvent. Ou bien, chaque fois qu'elle venait, c'était tendu, en fait. Pour mon jeune âge, j'avais une relation très conflictuelle avec elle. C'est-à-dire qu'elle venait, pour moi, c'était, allez, il faut que le temps passe, que je passe à autre chose. Donc, je ne vais pas dévoiler tout le contexte ici. Ça, c'est plutôt du domaine privé. Mais j'en voulais longuement à ma mère, en fait. Et quand elle est décédée, quand j'ai appris son décès, c'est ma soeur qui me l'a annoncé. Elle-même, elle était dévastée parce qu'elle s'est dépurée. Et il a perdu son père il y a cinq ans. Là, il va encore perdre sa mère. C'est compliqué. Et quand j'ai perdu ma mère, je venais d'avoir mon bac. Non, j'avais déjà eu mon bac. Et c'était l'année où je devais venir en France, donc en 2011. Et je devais venir en France en septembre. Et moi, j'ai perdu ma mère le 1er août. Enfin, on m'a annoncé le 1er août 2011 que j'ai perdu ma mère. Et quand j'ai perdu ma mère, en fait, on m'a expliqué un peu les circonstances de son décès et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je lui en ai voulu pour rien. Parce qu'elle avait des problèmes mentaux, elle avait des problèmes psychologiques et tout. Elle n'a pas toujours été, elle-même, en fait, dans une bonne partie de sa vie. Et le fait de lui en avoir voulu, je me suis dit, mais j'ai perdu tout ce temps vouloir à ma mère, alors que j'aurais pu essayer de construire une relation avec elle. Malheureusement, elle est partie. C'est ça la vie, c'est comme ça. Et j'ai quand même demandé pardon à ma mère. Je lui ai pardonné, je lui ai demandé pardon, mais elle était déjà dans le cercueil. J'ai toujours cette image-là, pendant que je te parle, je vois cette image-là, où je suis dans mon costume de jeune homme de 18 ans, le costume noir, avec ma chemise blanche, ma cravate noire, et je la vois coucher dans le cercueil. Donc, je la vois coucher dans le cercueil, inanimé, sans vie. Et là, je lui dis, « Maman, je te pardonne et je te demande pardon. » Que j'ai mal fait, je ne savais pas. Et ça, c'était vraiment intense. Jusqu'aujourd'hui, je m'en souviens de ce moment-là. Et chaque fois que je regarde les photos de ma mère, alors le fait que je n'ai pas vraiment grandis avec ma mère, ça fait que même moi, je n'ai pas toujours la date exacte de son jour de naissance, etc. Des fois, je regarde sur des papiers que j'ai, je vois qu'elle est née, je me rappelle de son âge, etc. Et j'ai quelques photos d'elle. Je pense qu'il doit y avoir 3, 5 photos maximum d'elle. Et chaque fois que je regarde ces photos, je me dis, « Seigneur, vraiment, pourquoi si tôt ? » Pourquoi si tôt ? Ma mère ne m'a pas vu me marier. Je ne sais pas si elle a su que j'ai eu le bac. Elle ne m'a pas vu avoir ma licence, avoir mon master, avoir mes enfants, devenir entrepreneur, etc. Et quand c'est le jour de la fête des mères, j'ai toujours ce sentiment lourd au-delà de moi. Alors, bien évidemment, je n'en veux pas à ma mère. Ce n'est pas un truc que je traîne toute ma vie, etc. Mais quand tu perds ta mère, et surtout dans des conditions assez particulières et tout, chaque fête des mères, en fait, c'est un moment pour toi d'introspection. Moi, je suis père aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Je suis marié aussi. Et chaque fois qu'il y a la fête des mères, je me dis, « Ok, comment je peux faire en sorte que ma femme soit une des meilleures mères possibles ou une des épouses les plus comblées possibles ? » Comment est-ce que je peux faire aussi, moi, pour donner le matrimon à mes enfants ? Parce que, comme je dis, je suis orphelin de père et de mère. Donc, forcément, pour mes enfants, je veux qu'ils aient le meilleur père possible et la meilleure père possible. Alors, je ne mets pas la pression à chacun. Non, mais chaque jour, c'est une remise en question constante pour donner à ces enfants-là l'amour dont ils ont besoin, l'éducation dont ils ont besoin, la présence physique, spirituelle, émotionnelle, financière dont ils ont besoin dans leur vie. Et ma mère n'était pas ce qu'elle était par choix, forcément. Les circonstances de la vie sont entrées là, voilà, etc. Elle a eu des problèmes de santé, etc. Tout ça. Et elle s'en est allée très jeune, très jeune, très jeune. Et ce n'était pas de sa faute, en fait. Ce n'était vraiment pas de sa faute. Elle n'avait pas fait ce choix-là. Et elle s'en est allée. Aujourd'hui, tu as peut-être une mère. Elle est ce qu'elle est. Elle a son caractère peut-être compliqué, tout ça. Alors, c'est une très bonne mère. Gloire à Dieu. Mais peu importe l'état dans lequel ta mère est, ça reste ta mère. À partir du moment où elle a décidé de te porter pendant les neuf mois et de te faire venir au monde, c'est déjà quelqu'un qui a montré son amour envers toi. Parce que je peux te garantir, surtout nous en tant qu'hommes, en ne se rendant pas compte du travail, du boulot, de la charge, de la fatigue que c'est émotionnel, physique, spirituel d'avoir un enfant dans son ventre. On ne se rendant pas compte de la grâce qu'on a d'avoir quelqu'un qui va nous porter pendant neuf mois, qui vomit, qui va son corps changer. Et une fois que tu es né, jusqu'à ce que tu grandisses, le rôle de maman ne s'arrête jamais. Il s'arrête à la mort. Quand la maman part, c'est là que son rôle s'arrête. Mais tant qu'elle a envie, dès le moment où tu es né, jusqu'à ce que tu pars, tout oublier jusqu'à ce qu'elle parte, ça reste une maman. Et c'est un boulot énorme. Moi, aujourd'hui, je rendrai toujours grâce à Dieu pour ma maman. Et d'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai retrouvé le son que j'avais fait il y a dix ans. Quand ma mère a décidé, je me suis dit, waouh ! Bon, parce qu'avant, je faisais du rap, tu vois, je voulais devenir ricrosse. Mais bon. Mais quand même, à certains moments de ma vie, j'avais des illuminations, je parlais de Dieu, tout ça. Et je te mettrai ce son-là à la fin. C'est vraiment un son pour tous ceux qui ont perdu leurs parents, pour tous ceux qui ont perdu un être cher, donc une maman, un papa. Et c'est un son, moi, qui m'a fait du bien. Ça m'a fait pleurer, c'est sûr. Mais ça m'a fait du bien parce que je me suis rendu compte en fait que ce que je deviens aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est ce que j'avais promis à ma mère de devenir. Et c'est Dieu qui le fait, c'est pas moi qui le fais. OK ? Mais lorsque tu perds ta mère, lorsque tu perds un être cher, il y a toujours un moment où tu es dévasté. C'est une partie de toi en fait. C'est une partie de toi. Et chaque fête des mères, moi, c'est pas forcément une joie pour moi. Je te l'avoue, je suis sincère avec toi. Parce que j'ai toujours cette question, pourquoi si tôt ? Je ne crois pas aux gens qui disent ouais, quand tu perds tes parents, tu es guéri à 800%. C'est tes parents. Et surtout, si tu as aimé tes parents, si tu t'es proche d'eux, s'ils ont fait des choses dans ta vie, ça reste tes parents. Ça ne sera pas forcément un moment d'hyper-gayeté lorsque tu vas te rappeler de la fête des pères, ou alors les choses que tu aurais pu faire avec eux. Les choses que tu aurais dû faire avec eux. Parce qu'ils sont partis certainement trop tôt. Ils ne t'ont pas vu voir, ils ne t'ont pas vu faire certaines choses. Ils ne t'ont pas vu accomplir certaines choses. Et moi, c'est ces choses-là qui me motivent au quotidien en fait. Je dis, je ne sais pas combien de temps je vais rester pour ma femme et mes enfants. Mais il faut que je donne le maximum en tant que père. Il faut que je donne le maximum à mon épouse pour qu'elle s'annonce pour moi une bonne épouse mais aussi une bonne mère pour les enfants. Je ne sais pas quel jour le Seigneur va me dire ok William, c'est bon, ta mission sur la terre elle est terminée. Mais je vais tirer le maximum de cette présence sur terre. Si tu as une maman aujourd'hui, si vous êtes en froid, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais l'effort d'aller vers elle. Oui, elle a peut-être fait des choses que tu n'as pas supportées toi, etc. Mais je te garantis que lorsqu'elle va mourir, tu vas te dire purée, j'aurais dû aller la voir. J'aurais dû lui pardonner. J'aurais dû être plus présent. Combien de fois on laisse nos mamans parce qu'elles sont un peu plus âgées, tout ça, on veut se focaliser sur notre vie. Mais ces femmes-là ont risqué leur vie pour que nous nous soyons sur terre. Un accouchement, c'est un moment où la maman risque de mourir, risque de partir. Ce n'est pas une partie de plaisir. Que ce soit par ses arènes ou par voix basse, la maman peut y laisser sa vie. On a plein d'exemples de femmes qui sont mortes sur la table d'accouchement. Un accouchement, tu donnes la vie, mais tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas donner la vie si toi-même, tu ne meurs pas toi-même. Et c'est ça que nos mamans font. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Beaucoup de gens vont mettre les photos des mamans qu'on connaît sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook. Ah, maman, tu l'as plus belle, etc. Mais prends la décision à partir d'aujourd'hui de chérir ta mère, de chérir ces moments que tu peux avoir avec elle. Souvent, dans la colère d'une maman, dans sa manière de faire, il y a un cri. Elle a envie de te dire j'ai envie de passer du temps avec toi. Elle ne le dit pas de la meilleure des façons possibles. Mais ses mamans ont envie de passer du temps avec toi. Elles ont envie de chérir ses moments avec toi. Parce que bien souvent, nos mamans aussi, ça dépend des foyers dans lesquels elles sont. Mais il y a des foyers où c'est compliqué et où avec papa, c'est difficile. Et le seul refuge qu'elle peut avoir, c'est son fils, c'est sa fille. Mais souvent, nous, les enfants ne comprennent pas si on se dit ouais, maman, elle me saoule et tout, j'ai d'autres trucs à faire, tout ça. Mais une maman, ça n'a pas de prix. Une maman, ça n'a pas de prix. Tu n'en as qu'une. Oui, je bénis Dieu pour ma grande soeur. Franchement, cette femme, je pense que c'est vraiment Dieu qui l'a utilisée jusqu'à aujourd'hui. Elle a joué le rôle de père et de mère à chaque fois. Et je sais que c'était difficile pour elle. Je sais qu'elle va regarder cette vidéo un jour. Mais je sais que grande soeur, c'était difficile pour toi de devoir t'occuper de quelqu'un qui a perdu son père et qui a perdu sa mère. Tant de fois, elle a eu des conflits avec moi. Elle n'en pouvait pas. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu permet à ce que je devienne un homme, quelqu'un qui prend soin de sa famille, quelqu'un qui sait où il va et tout, etc. Et franchement, c'est vrai que Dieu agit, mais il agit beaucoup en passant par des hommes. Sans ma soeur, sans mon épouse, je ne serai pas là où je suis aujourd'hui. Ça, je te le garantis. Et si tu as une mère aujourd'hui, s'il te plaît, c'est la fête des mères aujourd'hui. Je n'ai pas besoin que tu mettes une photo d'elle sur les réseaux sociaux. J'ai besoin que tu passes du temps avec elle. J'ai besoin que tu te rappelles qu'avant une mère, ce n'est pas un acquis. Parce que lorsque tu regardes la vidéo de William aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai perdu ma mère. OK? 10 ans que je suis en France et 10 ans que j'ai perdu ma mère. 10 ans pendant lesquels chaque année, je me suis dit, mais trop tôt. Et avant ces 10 ans-là, de ma naissance, en fait, au final, c'est qu'à mes 18 ans, je lui en ai voulu parce qu'elle n'était pas présente. Parce qu'elle n'était pas là. Mais je ne comprenais pas. Avec le recul aujourd'hui, j'ai bientôt la trentaine, je me rends compte que ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. On a toujours un moyen de trouver quelque chose pour atténuer, en guillemets, l'erreur qu'on peut voir chez nos parents. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne donnent que ce qu'ils n'ont reçu, mais que ce qu'ils ont, que ce que leur environnement a fait d'eux. Ils ne peuvent pas faire autrement. Mais nous qui avons compris ces choses-là, nous qui avons compris la santé mentale aujourd'hui, nous qui avons compris tous ces éléments-là, on a la capacité de faire mieux. Faire mieux pour nos mamans, faire mieux pour nos épouses, faire mieux pour nos enfants. Et là, je parle particulièrement des hommes, parce que la relation entre une mère et son fils est ultra déterminante pour la suite. C'est la mère qui peut apprendre au fils à aimer, à devenir un bon mari, etc. Ça passe beaucoup par la maman. Beaucoup par. Comment est-ce que sa mère l'a aimée ? C'est comme ça qu'il pourrait aimer d'autres femmes d'eux-mêmes. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de garçons sont des bandits parce qu'avec les mamans, des fois, ça a été assez compliqué. Mais aujourd'hui, peu importe l'âge que tu as, peu importe toi qui regardes cette vidéo, prends du temps avec ta mère. Apprends à l'aimer si jamais ça fait un moment où tu t'en rends compte que c'est difficile et tout. Parce que souvent, on dit qu'on aime nos mères, mais des fois, on prononce des paroles dans nos têtes qui montrent qu'on ne les aime pas vraiment. Cette femme-là, avec peut-être qui tu as des soucis aujourd'hui, elle a donné sa vie pour que toi, tu aies la vie. Une maman, à partir du moment elle devient maman, elle ne s'appartient plus. Elle se lève à chaque fois que le bébé pleure parce qu'il doit allaiter. Elle est toujours en train de penser comment vont faire les enfants, quelle est leur vision demain, qu'est-ce qu'ils vont faire demain, etc. Sa vie est la passe pour ses enfants. Elle s'oublie elle-même, elle est obligée souvent d'arrêter sa carrière, d'arrêter certains projets pour se focaliser sur l'enfant. Mais ça, on ne le voit pas. On voit juste des écarts de conduite, des écarts de parole, de comportement. Mais ces femmes-là, elles donnent énormément. Elles donnent émotionnellement, elles donnent mentalement pour les enfants qu'elles ont mis au monde. Oui, il y a des mères qui tuent leurs enfants qui n'aiment pas leurs enfants, mais ce n'est pas la norme. La norme, une maman qui t'a porté neuf mois dans son sein, fera tout pour que le meilleur sorte de toi. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Ce n'est pas le moment de pleurer. Ce n'est pas le moment de se lamenter. C'est le moment de profiter de ses proches. Et si tu as perdu ta mère aujourd'hui, sache que moi, personnellement, je ne vais pas te donner de recettes miracle ou comment je m'en suis sorti. C'est Dieu qui m'a permis de m'en sortir. En ayant accepté Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit qui est l'Esprit de consolation et c'est lui qui te permet de t'entretien. Parce que je te garantis que quand je suis arrivé en France, la première année, je vis à Toulouse, donc je suis passé sur un des ponts, j'avais des envies de suicide parce que je me suis dit j'ai perdu mes deux parents, qu'est-ce que je vais devenir? Mais Dieu, dans sa grâce, a permis que je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Pourtant, j'étais très loin de lui à cette époque, mais il a permis que je n'y arrive pas. Tu as une mère aujourd'hui ou tu n'en as plus aujourd'hui, ça ira. Ça ira. Tu sais, avec Dieu, on n'a pas besoin de protocole. Moi, je ne te parle pas d'une église, je te parle d'une relation avec lui. Tu peux l'inviter aujourd'hui, lui dire de prendre le contrôle de ta vie, lui dire que tu donnes ta vie à Jésus et le laisser prendre le contrôle de ta vie. Et c'est lui qui va te restaurer. C'est lui qui va te guérir de ces blessures-là. Guérir de ces blessures, ça ne veut pas dire qu'on oublie tout. Non, ça ne veut pas dire qu'on oublie tout parce que c'est un moment difficile. C'est un moment difficile mais on vit avec. On avance avec et ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de nous et ça fait ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, si tu as une mère aujourd'hui, profite de ta mère. Profite de ta mère. Tu ne sais pas à quel moment elle peut partir. Si tu n'en as plus, sache que ça ira, que je te comprends. Ça fait mal. Je suis avec toi. Tu as le droit de pleurer de temps en temps quand ça fait extrêmement mal en fonction des événements que tu traverses. Mais tu n'as pas le droit de vouloir ôter ta vie, de vouloir arrêter il faut que tu te bases pour toi-même, pour devenir un homme meilleur, une femme meilleure et pour honorer la mémoire de cette personne qui a donné sa vie pour toi. Là, je vais te laisser avec la chanson que j'ai faite il y a 10 ans. Et c'est une chanson qui me tient vraiment à cœur. Alors, rien que pour cette chanson, tu peux partager cette vidéo avec les gens autour de toi. Et je souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans qui vont regarder cette vidéo, les futures mamans, les mamans présentes et celles qui n'ont pas encore d'enfants, qui ont envie d'avoir cet enfant-là. Je crois que cette grâce d'avoir un enfant vous sera communiqué dès le moment que vous allez regarder cette vidéo-là parce que vous avez le droit d'avoir des enfants. Vous devez avoir des enfants. C'est la volonté de Dieu que vous ayez des enfants. Donc, excellente fête des mères à toutes les mères. Je pensais pleurer dans cette vidéo. Heureusement, je n'ai pas pleuré. Merci Seigneur. Et c'est vraiment ce message que je voulais faire passer. Prenons soin de nos mamans. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Prenons soin de nos mamans. Allons au-delà des vidéos postées sur les réseaux sociaux, des photos postées sur les réseaux sociaux. Prenons soin de nos mamans. Apprenons à les aimer. Apprenons à prendre soin d'elles. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais on peut y arriver. Excellente fête des mères à toutes. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour ce que vous êtes pour nous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais je suis en guerre et tu ne verras pas mes pleurs. Je pose sur un trou pour rendre hommage à ma mère. C'est elle qui m'a fait avoir le jour sur cette terre. Jure d'accepter la volonté de Dieu le Père. Après mon père, il a rappelé ma mère. Je suis un homme mais c'est dur de s'y faire. Dur, dur de s'y faire. Dur, dur de s'y plaire. Elle m'a donné la vie et ensuite est partie. Elle m'a donné la vie et m'a laissé ici. Ma mère, c'est mon cœur. C'est la plus belle des femmes. Ma mère, mon honneur. Dieu a repris son âme. Si seulement tu vivais parmi nous, si seulement tu étais parmi nous, je t'aurais dit à quel point je te voulais près de moi, près, près de moi. Je t'aurais dit à quel point je voulais être près de toi, près, près de toi. Merci maman pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Repose en paix. Repose en paix. T'es partie, ma cible mère. T'es partie, mon être si cher. T'es partie. Maman, tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie. Repose en paix. Repose en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 T'es partie, T'es partie, ma cible mère. T'es partie, mon être si cher. T'es partie. Oh, t'es partie. Maman, tu m'as donné la vie. Tu m'as donné la vie. Repose en paix. Repose en paix. Merci, maman. Merci, maman. T'as quitté cette terre pour rejoindre, je le paix. Repose en paix. Repose en paix. Je t'aime, maman. Repose en paix. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman.